Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maryse Art Tricot. Je me présente, je suis Maryse, je suis nouvellement designer. La vidéo qui va suivre, ça va être une vidéo sur comment rabattre à la méthode I-Cord. Vous trouverez bientôt mon patron sur Revelry, très hâte de vous le présenter. Pour le moment, il est encore à être fignolé. N'oubliez pas de cliquer sur J'aime, ça va m'aider, et abonnez-vous. N'oubliez jamais que toutes les vidéos présentement sont en lien avec mon Charles Nye Butterfly. Vous trouverez des photos sur Instagram ou ma page Facebook. Donc, on part ça. Le I-Cord, rabattre à la méthode I-Cord. Bon, j'ai mon patron, j'ai ma brioche de fête, bon, tout ça est en place. Je dois finir en rabattant mes mailles façon I-Cord. Première des choses, je vais faire une rangée en droit ou en vert, dépendamment où on est rendu sur le patron. Je vais faire ma rangée de la couleur du I-Cord. Donc, si c'est votre couleur principale, si c'est votre couleur secondaire, si c'est carrément une autre couleur, faites votre première rangée en droit et tout dépendamment encore du patron, une autre rangée soit en droit, soit en vert, ce qu'on va faire présentement tout de suite. Je vais la faire, je vais faire une rangée en vert, vite fait. Puis, tout simplement pour faire en sorte que mon ouvrage soit plus propre. J'ai fait la gaffe de partir mon I-Cord sur un de mes châles. De suite après avoir fait ma brioche, j'ai parti mon rabattage I-Cord. Et malheureusement, j'ai remarqué après le blocage et lavage que le cordon, dans le cordon, j'avais des mailles qui ressortaient. Donc, c'était pas très, c'est pas très, pas que c'est pas très joli, mais bon, c'est pas esthétiquement ce que je voulais. Donc, c'est ça. Donc, je tricote en vert pour faire mon I-Cord, maille en droit, sur l'endroit de mon travail. J'essaie de faire ça vite. Si on fait ça à la continentale. C'est pas facile de travailler avec une caméra entre les deux bras. Je salue tous les Youtubers et les Youtubers qui travaillent comme ça, là, avec la caméra, là, c'est pas évident. Bon. Ok, j'ai terminé. On tourne l'ouvrage et on commence le I-Cord. Je dis dans mon patron, faire 4 ou 5 mailles. Donc, créer 4 ou 5 mailles. Donc, la façon que moi, je crée mes mailles, c'est que c'est comme si je tricote à l'endroit. Je la garde, je la twiste et je la remets. Je recommence. Je tricote comme endroit. Je la remets sur mon aiguille. J'en ai 4. On va faire une cinquième. Pourquoi je crée 5 mailles? C'est juste quand le cordon va se créer, ça va faire une plus belle finition. Ça ne sera pas tout coincé dans le même coin. Donc, comment on fait pour le I-Cord? C'est toujours la même chose. En droit, en droit, en droit, en droit. J'en ai fait 4. Je fais un I-Cord de 5. Je vais glisser la prochaine. Tricoter en droit. La suivante. Je rabatte ma maille sur la maille, la cinquième maille. Un I-Cord, ça veut dire qu'on glisse toutes les mailles sur l'aiguille de gauche et on recommence. C'est une méthode qui est un peu longue, mais j'aime bien sa finition et j'aime le fait que les mailles se retrouvent dans un autre sens. 4 mailles en droit, je glisse la cinquième maille, je glisse la cinquième maille, je glisse la cinquième sur la sixième et voilà. Je fais ça tout le long. On recommence. Alors, un endroit, deux endroits, trois endroits, quatre endroits, glisse la cinquième, tricote la sixième. Je glisse. Je rabatte. Donc, le rabat va se faire tout le long et ça va faire un cordon comme ceci. Alors, je continue et je vous reviens un petit peu plus tard. Alors, me revoilà. Je continue mon I-Cord. Vous savez, mes patrons sont faits de façon à ce que vous puissiez choisir vos couleurs. Jamais croire que vous devez utiliser les couleurs qui sont inscrites. Vous faites votre propre choix de couleurs. Ce n'est que des exemples donnés sur les fournitures. En fait, ça vous donne la quantité de ce que ça vous prend. Alors, je continue mon I-Cord. Bien entendu, un I-Cord rabat comme ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel ouvrage. Ce n'est pas nécessaire de faire ça sur absolument mes patrons à moi. Vous faites ça sur n'importe quel ouvrage que vous créez ou que vous faites. Là, vous voyez, ça c'est un I-Cord 5 mailles. Vous voyez la finition, comment c'est beau, c'est joli. C'est facile de les relever des mailles par la suite. Ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Donc, je continue. Comme je dis, je suis nouvellement créatrice. Mes vidéos sont, oui, en rapport avec le Charles, mais sont quand même utiles à qui veut bien les regarder. Ce n'est pas uniquement pour le Charles Night Butterfly, mais ils sont en lien avec. C'est sûr aussi que présentement, c'est pour le Charles Night Butterfly, c'est ma première création que je lance, mais les futures vidéos seront probablement aussi reliées à mes futures créations. C'est une méthode qui est un peu longue, surtout quand on a énormément de mailles à rabattre. Vous n'êtes pas obligés de faire des I-Cord. Là encore là, moi j'ai créé 5 mailles, mais vous trouvez que c'est trop gros, vous n'aimez pas ça. Écoutez, là, vous faites comme vous le désirez. Si vous désirez un I-Cord juste de 3 couleurs, vous faites un I-Cord de 3 couleurs, pas de 3 couleurs, pardon, de 3 mailles, vous faites 3 mailles. Le patron est juste un guide pour votre propre création. En fait, vous créez vos couleurs, vous ajustez à votre sauce le patron. J'achève. Donc oui, bientôt le châle sera sur Ravelry. Très hâte de pouvoir vous le présenter en espérant à toutes et chacun ayez du plaisir à le tricoter comme j'ai eu du plaisir à le créer. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je suis intermédiaire en tricot. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis une experte, loin de là, mais j'ai le tempérament d'une créatrice. J'aime créer, j'aime inventer, j'aime beaucoup me fier à d'autres YouTubeurs qui sont excellents pour montrer les méthodes du tricot. Entre autres, Clos Tricot est une de mes YouTubeuses que je regarde souvent et c'est avec elle que j'apprends énormément le tricot. Donc oui, si vous avez des questions, si vous voulez avoir une certaine méthode, je vous conseille d'aller voir sa page YouTube, Clos Tricot. Et non, elle n'est pas au courant que je parle d'elle, mais c'est correct. Et non, moi, sérieusement, j'adore toutes ces petites vidéos. On apprend très, très bien. Alors voilà, je termine. Il me reste une maille. Quand vous allez arriver à la fin, vous allez faire encore comme si vous étiez un tricot endroit et vous allez tout simplement rabattre comme on rabat normalement des mailles, une à la fois. Alors je tricote endroit et je rabats la première. Encore, je rabats. Je tricote, je rabats. Je tricote endroit. Je rabats. Et voilà. Mon travail est terminé. Je vais venir tout simplement couper ma laine, faire un petit nœud et le tour est joué. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et à la prochaine!